Salut tout le monde, c'est Raph, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu au titre aujourd'hui, on a un petit interview avec Antoine Latran sur l'USL Championship qui est une seconde division de soccer aux Etats-Unis et nous allons aussi parler plus largement de la MLS, du soccer et de son développement aux Etats-Unis et au Canada. J'espère que ce petit interview va vous plaire et que vous allez apprendre des choses sur des clubs d'USL, sur des clubs de MLS ou sur le fonctionnement de manière générale du soccer aux Etats-Unis si vous ne le connaissez pas. J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires et je vous laisse avec l'interview. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le travail et on se donne rendez-vous dans les commentaires. Salut Raphaël. Salut Antoine, merci d'avoir accepté cette proposition d'interview. C'est un sujet un peu niche donc je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions. Je m'appelle Antoine Latran, j'ai commencé Culture Soccer en 2018 qui est un site internet où on parle de MLS mais plus globalement du soccer aux Etats-Unis et de comment il se développe et au Canada. On a commencé ça en 2018, on était une dizaine de rédacteurs. Aujourd'hui on écrit un peu moins sur le site, c'est plus la page Twitter qui est un petit peu là pour donner des news sur le développement du soccer là-bas. J'ai eu un média qui parlait de la Canadian Première Ligue, de la MLS, des sélections nationales, de l'histoire un petit peu aussi du foot en émeil du Nord. Et avant ça j'ai aussi un peu écrit sur l'Utarno-Posé, qui est un autre gros site des championnats euro-européens sur lequel je suis aussi de la MLS. Moi j'ai commencé à regarder la MLS en 2015, à peu près, à l'époque c'était sur Eurosport. À l'époque il y avait un autre site qui s'appelait Soccer France, qui a eu un très bon boulot pour suivre un peu la MLS côté français. C'est un truc amusant, à Montréal c'est le premier et seul match de MLS que j'ai fait en personne. On n'a pas forcément pu beaucoup voyager ensuite avec le Covid, etc. Mais j'étais allé voir un match de l'impact contre Fiat Delphi, donc j'ai aussi fait le stade de Saptot à Montréal. En 2015 je commençais à suivre ça, parce que je suis parti en vacances dans l'Ouest des Etats-Unis, et on est repassé par Seattle avant de repartir. Seattle était un jour de match, donc c'était incroyable. Mais en fait la ville, et je ne m'y attendais pas du tout, parce que je ne connaissais pas forcément la MLS de très près, mais la ville était pleine de mecs avec des maillots vers fluo, avec des Clint Dempsey ou Baffemidia Martins sur les maillots. Seattle avait quand même un stade où il y avait souvent plus de 40 000 spectateurs dans le stade, enfin il y avait une grosse culture là-bas. On appelle le top 5, il y a 5 sports majeurs aux Etats-Unis, et en fait on en a 4, et le foot c'est un peu rajouté dernièrement, mais c'est le foot US, le baseball, le hockey et le basket. Et en fait le foot, au sens européen du terme, reste un sport très citadin, qui se développe un petit peu maintenant dans les autres régions, mais ça reste un truc de New York, LS, Seattle, Chicago, enfin d'urbain, parce qu'il y a plus d'immigrés là-bas, donc il y a une population qui préfère un petit peu le foot. Mais ça s'est bizarrement développé aussi dans certaines petites villes où il n'y avait pas forcément de grosses équipes sportives. Et c'est aussi une stratégie de la MLS au début, quand ils ont commencé à mettre des clubs dans certaines villes, parce que la MLS s'est développée avec des clubs mis à droite, à gauche, sur la carte. Ils ont commencé aussi par regarder là où il y avait des manquements en termes d'équipes sportives. Peut-être des villes comme Portland ou Austin, on savait très bien qu'il y avait d'autres grosses équipes, et que le fait d'y installer un club de foot pouvait en fait attirer plein de gens, parce qu'il y a moins de concurrence sur les autres sports majeurs. En plus, il y a d'autres villes comme Portland ou Seattle qui ont des clubs de foot depuis les années 70, donc il y a une vraie culture développée derrière, et ça fait 50 ans qu'il y a des grosses rivalités et des gros matchs. Mais dans l'ensemble, il y a aussi cette concurrence avec d'autres sports, et ça dépend des villes où tu es. Tu parles d'Austin, et j'allais justement y venir, le Q2 Stadium et Austin, le club de foot. Il n'y a pas une culture sportive hyper développée, et d'avoir monté ce club, ça a fait tout exploser. Le stade, il est rempli à chaque match, et il y a l'impression qu'ils ont créé une culture du foot à tel moment, et tout le monde l'a pris en cours. Oui, c'est ça, il y avait des clubs de Ligue 2, mais qui n'ont jamais trop pris, notamment de l'USL, justement, comme on va parler de l'USL aujourd'hui. Et en fait, tu as aussi une grosse culture de l'équipe sportive de fac. Tu as l'Université de Texas, qui est à Austin, qui est très connue, et qui a aussi, comme d'autres facs aux Etats-Unis, des géants stades, une grosse équipe de basket et de football américain. Si je ne dis pas que c'est un ami, c'est les deux sports, surtout dans cette fac. Et donc je sais que je parlais avec des mecs d'Austin et qui me disaient qu'eux, ils allaient supporter la fac dans les championnats universitaires, sur tout ce qui est basket et football américain. Plutôt qu'une équipe locale, ils avaient l'équipe de la fac. Quand tu regardes les matchs de NCAA, qui est le championnat universitaire en foot américain, tu as des stades de 80 000 personnes qui sont remplies à bloc. Et en fait, c'est les gens, les locaux sur place, leur équipe de cœur, c'est l'équipe de la fac. Aussi à Paris, tu avais des fans du EC Sorbonne qui se faisaient des matchs au Stade de France pour regarder un Sorbonne-Assas à la fac. Donc tu as cette culture quand même sportive, mais c'est vrai que oui, en termes de club de foot, par exemple, au Stade, il n'y en avait pas. Mais tu avais quand même, en plus c'est le Texas, tu as quand même une grosse partie de la population qui est latino-américaine, qui connaît bien le foot. Et ce n'est pas difficile de leur vendre l'idée d'avoir un club. De voir des clubs qui se créent comme ça, un peu à partir de rien. On a l'impression que c'est une nouvelle ère, une nouvelle période du football. On a l'impression qu'il faut de l'argent. Et du coup, on a l'argent, on a le dossier, on a le machin, et paf, on peut créer un club. Après, c'est beaucoup de travail. Par exemple, Austin, ils ont lancé l'académie deux ans avant le club. Ce qui fait qu'ils sont arrivés en MLS, c'est déjà des joueurs qui sortaient un petit peu de l'académie. Orlando, Montréal, Seattle, Portland, ils jouaient tous dans des divisions inférieures. En fait, ils ont juste monté en MLS en payant plus cher, mais ils avaient quand même déjà l'infrastructure, l'identité du club, etc. C'est vrai que tu en as d'autres. Saint-Louis, c'est une ville qui a une grande histoire de soccer dans les années 50, 60, 70. Mais depuis, il y avait juste un club de seconde division qui vivotait là-bas. Et le fait qu'ils ont réussi d'un coup à avoir autant de fans, et c'est encore plus le cas avec d'autres clubs, Atlanta et Charlotte, notamment. Atlanta et Charlotte sont arrivés dans les cinq dernières années aussi, pareil. Et c'était des villes où il n'y avait vraiment aucun club qui marchait de foot. C'était en avait quelques-uns qui avaient 1000 spectateurs max. Et ils ont lancé des équipes de foot de MLS là-bas. Où Atlanta, c'est une ville très afro-américaine, ou une population qui est moins soccer que les Latinos, par exemple. Et les mecs, ils ont un stade de 50 000 places qui est rempli à chaque match. C'était un pari total de la MS. Et ça a super bien marché. Pareil à Nashville. En plus, ce n'est vraiment pas un territoire de quel tu penserais. Et pareil, ça a marché vraiment bien. Et la USL, c'est un peu pareil. Tu as des villes qui n'avaient jamais de vrai club. Des villes moyennes pour la plupart. Louisville, Indiana, New Orleans, Charleston, Pittsburgh, etc. El Paso aussi, Phoenix. Mais par exemple, Phoenix, c'est une ville énorme aux Etats-Unis. Je crois que c'est dans le top 5 des plus grandes villes. Donc, tu en as quand même quelques-unes, tu as Phoenix et Détroit aussi. Détroit, en fait, c'est des grosses villes où il y a beaucoup de clubs, d'autres sports. Et la MLS avait pensé à aller à Phoenix, à aller à Détroit. Finalement, ils ont pris d'autres villes à la place. Donc, tu as des clubs USL qui marchent plutôt pas mal à ce niveau-là. Mais en vrai, par exemple, Phoenix, ça marche. Mais ce n'est pas non plus incroyable. C'est 5 000 personnes au stade. Ce qui est raisonnable pour une deuxième division aux Etats-Unis. Et pareil pour Détroit. Le club, il est un peu en banlieue en plus. Donc, il marche très bien en termes de culture, etc. Mais il a 10 000 spectateurs pour une ville comme Phoenix. C'est pas... Comme Détroit, ce n'est pas incroyable. C'est aussi parce que c'est des clubs qui ont moins d'argent. Donc, ils ne sont pas en centre-ville. Ils ne sont pas forcément au contact de la population. Je ne suis pas sûr que la population sache tout ce qu'il y a un club dans ce coin-là. Donc, c'est un peu plus compliqué aussi pour eux d'être un petit peu connu comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as... Notamment à New York, tu as un club qui va se lancer bientôt à Brooklyn, en Détroit, en USL League 3. Et ça va être intéressant de voir les deux clubs de New York en MLS. Ils ne sont pas si populaires. Je trouve qu'ils ont complètement raté leur image. En vrai, tu en as un qui appartient à un conglomérat autrichien de boissons énergétiques. Et l'autre qui appartient à Manchester City, qui joue dans un stade de baseball, où en vrai, ils sont nuls pour garder du foot. Donc, c'est... Tu as un peu ces deux trucs qui ont complètement raté. Enfin, ils n'ont pas raté. Ils ont du monde au stade, etc. Mais ce n'est pas non plus un phénomène culturel, alors que clairement, le club à New York pourrait être pour avoir ça. Et donc, là, tu as un club qui va se lancer à Brooklyn. Et ce sera intéressant de voir si l'USL aura plus une approche. Au mieux de dire, on est le club de tout New York, ils vont dire, on est le club de Brooklyn. Un peu comme, tu vois, le Red Star ou certains clubs argentins qui font en étant un club de quartier. Et avec Brooklyn, ça va être super intéressant de voir si ça marche ou pas. Tu as un club qui devait se lancer aussi en USL dans le Queens, qui est aussi son propre quartier avec une entité très forte. Ok. Et qui, malheureusement, a dû abandonner parce qu'il avait des problèmes financiers. Donc, en fait, le club a été annoncé et puis il a disparu. Tu avais David Villa, notamment, qui était un des copropriétaires. New York City aussi, il joue dans le stade de baseball des New York Monkeys, qui est nul. Et donc, il cherche depuis des années à trouver un stade, mais c'est super dur à New York. Et en gros, ils ont piqué l'endroit où voulait se lancer ce club dans le Queens. Donc, le club dans le Queens a dû mettre la clé sous la porte, alors qu'ils n'avaient même pas commencé. Donc, tu as un club de New York en USL à Brooklyn. Ça va être intéressant de voir si ça d'approche de quartier marche en termes de communication. Ce sera moins cher, en plus, je pense. Et t'auras peut-être, s'ils mettent vraiment l'accent au clan, ça a vraiment super marché, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, mais ils ont vraiment mis le clan sur la communauté, l'accent sur le fait que c'était l'équipe du peuple, t'avais des places moins chères pour les personnes, t'es un peu moins riche, t'avais toute une... Enfin, les cuissons étaient faites par les artistes locaux, etc. Donc, s'ils commencent un petit peu avec ce branding, ça peut bien marcher pour l'ancien club, ouais. Si je ne me trompe pas, il n'y a aucun club à Boston ? Si, tu as les New England Revolution. Ah, c'est ça, c'est New England Revolution. Ouais, en gros, ils ont... C'est un des rares clubs qui est encore, comme les vieilles équipes de MLS des années 2000, dans un stade de football américain très loin de la ville. La plupart des clubs de foot américains, ils ne sont pas dans leur ville, ils sont souvent hyper loin, il faut que tu prennes la bagnole. Et c'est des stades gigantesques de 80 000 places, parce que les équipes de foot américaines marchent super bien. Donc, ils partagent le même stade, qui est assez loin de la ville. Ils jouent là-dedans à 20 000. Donc, en fait, 20 000 spectateurs en moyenne, donc ça, je joue souvent un peu vide. Mais bon, il y a d'autres clubs qui sont comme ça, notamment Seattle, Atlanta. Sauf que, eux, leur stade est vraiment au centre de la ville. Même s'ils le partagent, ça reste un stade facilement... Parce que Seattle, c'est un stade de football américain aussi, de base ? Et Atlanta, pareil. Mais sauf que Seattle et Atlanta, quand tu vas au stade, tu sens dans ton stade de foot. Genre, tu as des photos des footballeurs, tu as les logos des Sanders de Seattle... Oui, tu n'as pas l'impression d'emprunter le stade, quoi. C'est ça. À New England, ce n'est pas encore ça. Et c'est assez mal foutu. Et le stade est loin. Et non, ce n'est pas folle. Et quand il fait froid, enfin, tu es aux 80. Donc, d'après les échos que j'ai eues, ce n'est pas encore top. Mais ouais, donc tu as un club à Boston qui est juste un peu plus grand. Sur l'USL Championship, comment tu pourrais expliquer le fonctionnement que ça a, la relation que ça peut avoir avec la MLS et le championnat lui-même, comment il fonctionne ? Parce que je ne sais pas si c'est Conférence S, Conférence West, comme la MLS, etc. C'est hyper compliqué, déjà, les championnats aux Etats-Unis. Il faut comprendre ça. Mais en gros, tu as, en MLS, enfin, aux Etats-Unis, c'est des ligues privées. Donc, déjà, c'est un peu la base pour essayer de comprendre ce truc, c'est que ce n'est pas comme en France où tu as une fédération qui chapote des divisions qui sont elles-mêmes liées entre elles avec des promotions de réligation. Aux Etats-Unis, tu as une fédé de foot mais qui gère surtout l'équipe nationale et les ligues en elles-mêmes sont des ligues privées. Ce qui veut dire que ce sont des entités un peu comme la F1. C'est une entreprise, la MLS, c'est une entreprise qui a commencé en 1996 et avant cela, tu n'avais pas vraiment de première division aux Etats-Unis. Tu avais des divisions un peu amateurs. On en avait dans les années 70, plus après. Et donc, la MLS, c'est juste une entité qui attribue des places dans sa ligue. Donc, au début, tu avais 10 équipes et puis, petit à petit, elles se sont étendues. Maintenant, aujourd'hui, tu en as 29 et une 30e qui arrive avec San Diego en 2025. Et donc, ça marche comme ça. Ça marche dans l'orgule. Il n'y a pas de promotion de réligation. Il y a deux conférences. Et au moment où tu veux rentrer une nouvelle équipe dans la ligue, en fait, il faut que la ligue ouvre une place. Donc là, en vrai, il y a 30 équipes. Il n'y a moyen qu'il n'y en ait plus du tout qui ouvre ou peut-être 2 ou 3 max. Et une fois qu'ils ont ouvert la place, il y a un appel à projet. On a une place en plus en MLS. Là, au dernier, il y avait San Diego, Détroit, Sacramento qui étaient tous intéressés. Et au final, ils ont choisi le meilleur dossier par rapport aussi au stade, aux codes de propriétaires, à la thune, etc. Et en USL, ça marche un peu pareil. Donc, c'est une ligue privée qui n'a rien à voir avec la MLS, mais qui est sanctionnée par la... Enfin, est nommée par la fédération Division 2. Mais ce n'est pas la seule Division 2. Parce que, en gros, la MLS, par exemple, a une ligue réserve qui s'appelle la MLS et elle aussi a un statut de Division 2. Donc, la USL Championship est une Division 2. Elle a deux conférences en Est-Ouest et elle a 24 équipes qui sont à peu près partout aux Etats-Unis. C'est un championnat qui marche avec des playoffs aussi comme la MLS. Donc, il commence au printemps, finit souvent en octobre-novembre avec playoff. Puis, il y a une USL Championship qui est une coupe qui va être le dernier match. Et la USL, de base, est un vieux championnat qui a été racheté en 2010. Et quand il a été racheté, c'était un championnat presque semi-amateur. Et en fait, au fur et à mesure que la MLS vendait, la USL a aussi grandi et a récupéré de plus en plus de franchises, a structuré un peu son business. C'était un peu folklo au début. Là, c'est vraiment plus sérieux. et ils ont même une division 3 et une division 4 qui s'appelle la USL League 1 et la USL League 2. D'accord. Et donc, la USL a trois championnats. La League 2, c'est plus ou moins amateur. Enfin, c'est du semi-pro. La League 1, c'est déjà professionnel et la Championship, du coup, c'est professionnel et c'est l'équivalent des deux. Et il n'y a pas encore de promotion-relégation, mais la USL veut instaurer ça. Il veut être l'un des premiers aux Etats-Unis à faire une promotion-relégation. Donc, au sein de ses propres trucs. Tu ne pourrais pas monter à la MLS, mais tu pourrais monter entre League 1 et Championship et League 2. Donc, ça serait, en parlant que de l'USL, ça pourrait, à l'avenir, ça pourrait devenir carrément un championnat à part entière de la MLS. Oui, celle-là. Et c'est marrant parce que tu as une relation un peu trouble. C'est-à-dire qu'au début, la MLS est très content d'avoir une division où, par exemple, à l'époque, ils mettaient toutes leurs réserves en USL parce que ça permettait aux réserves, plutôt que de jouer qu'entre elles à 10 équipes, ça permettait d'avoir des concurrents avec des joueurs plus aguerris, des équipes plus pros. Et petit à petit, la MLS a lancé son propre championnat réserve, donc une concurrence un petit peu à la USL. Maintenant, tu as les équipes indépendantes qui arrivent dans le championnat réserve de la MLS. C'est-à-dire que maintenant, une équipe qui se crée, imaginons, toi, demain, à Austin, tu veux faire une équipe semi-pro ou pro, tu as le choix entre la MLS Next Pro et la USL. Donc, tu as vraiment une concurrence entre les deux. Et en fait, maintenant, à une USL, tu as des franchises genre vraiment solides qui commencent à attirer plus de 10, 15 000 personnes au stade tous les jours, enfin, tous les matchs. Et donc, tu n'as pas une rivalité parce que la MLS est beaucoup plus puissante financièrement, mais il y a le côté où la USL veut vivre un peu de manière indépendante et pouvoir... Tu vas voir ça par du marché quand même dans l'histoire. Surtout qu'en fait, la MLS ne peut pas être dans toutes les villes. Tu n'as que 30 villes et donc tu as des gros qui ne sont qu'une équipe de USL. Mais tu as une vraie concurrence parce que tu as des villes où les équipes MLS ne prennent pas très bien et donc si jamais tu as une équipe USL qui s'installe demain, ça se trouve, elle pourrait vraiment concurrencer. Je te parlais de la USL et de la MLS Next Pro. Tu avais un autre championnat un peu en concurrence qui s'appelait... Enfin, qui existe toujours qui s'appelle la NISA pour North Independent Soccer Association. Et eux, ils ont commencé un petit peu juste avant le Covid et ça ne prend pas trop. En vrai, les clubs n'attirent pas des masses de foules mais leurs meilleurs clubs sont en fait partis en USL. Donc dans les derniers qui ont rejoint la USL, tu en as pas mal de chez eux. Tu en as un qui s'appelle le Detroit City FC qui est à Detroit et qui est fou en termes d'identité. Le logo, il est trop cool. Je vous conseille d'aller voir ça. Le club, ils jouent dans un vieux stade à l'anglaise à côté de Detroit. En plus, c'est une ville détroit qui a une histoire très forte avec un chômage de masse depuis que les industries ont quitté la ville. Et Detroit, c'est un club qui a toujours eu une culture anti-MLS. C'est pour ça qu'ils avaient rejoint la Nissa à l'époque mais c'est un club qui déteste le monopole de la MLS sur le foot, qui le trouve très capitaliste et il n'y a pas de promotion de réligation. Donc les fans sont un peu anti-MS. Et Detroit a rejoint la USL l'année dernière. Du coup, c'est un club amateur de base qui petit à petit a monté les échelons et maintenant, ils sont à la USL. Donc là, c'est un des derniers clubs qui a rejoint. Il y a North Carolina FC aussi qui a rejoint l'année dernière qui était en League One et qui en fait, le club a bien pris. Donc maintenant, ils sont montés un championship en termes d'audience. Clown qui vient de l'année. Ça aussi. Et là, cette année, tu as Rhode Island FC qui arrive. Rhode Island, c'est à côté de New York un petit peu. C'est un club aussi qui vient de rejoindre et pour le coup, il n'y avait pas de club de base. Donc c'est aussi un petit pari à part. Et franchement, c'est un championnat très intéressant parce qu'il grandit. il se structure à côté de la MLS et tu commences à avoir de plus en plus de joueurs aussi qui arrivent à en sortir, qui arrivent en MLS depuis la USL ou qui arrivent même en Europe. Donc c'est un championnat assez intéressant. Tu vois, on parlait de la MLS qui a des villes comme Toronto, Montréal, New York, Las Vegas. Est-ce qu'en USL, au niveau des populations par rapport au club, par rapport à la situation géographique des clubs, est-ce que c'est plus des villes qui sont moyennes ou ça reste quand même par moment certaines grandes villes qui du coup se retrouvent avec un club dans l'USL ? C'est souvent des villes secondaires, je dirais. C'est-à-dire que ce n'est pas les grosses villes mais tu as quand même des villes assez importantes. En vrai, Las Vegas, Sacramento, San Antonio aussi, c'est des énormes villes mais ça reste des villes comment dire qui, même si Las Vegas est super connue en termes de population, elle n'est pas si peuplée aux Etats-Unis. Donc ça reste des villes moyennes, moyennes plus, je dirais. Le second seul un peu. Ouais, et puis après, en fait, tu as aussi des zones géographiques aux Etats-Unis où tu as en vrai 10 villes qui sont toutes à côté les unes des autres et par exemple, je te parlais d'Oakland qui est dans la baie là en Californie au nord. Tu as vraiment San Jose qui est à côté qui a un club MLS et tu as San Francisco qui est aussi juste à côté et toutes ces villes sont à côté. Donc Oakland et pile au milieu de ça. Tu as la même chose une ville en Floride. Tu as pas mal de clubs. Tu en as un à Tampa Bay notamment. Tampa Bay, c'est juste à côté de Miami. L'histoire du Miami FC, c'est un club qui était dans la NSL qui voulait concurrencer la MLS. La NSL a raté. Miami est reparti en USL et en attendant, la MLS a annoncé un club à Miami et c'est assez marrant. La club Miami FC a un propriétaire très riche qui du coup s'en fout un peu que l'Inter Miami soit là. Il continue à faire son propre club de USL et notamment, le club est entraîné par Nocerino qui est un ancien un joueur italien qui a été au milieu pendant très longtemps et c'est l'entraîneur maintenant du Miami FC. Et il y a un joueur français qui s'appelle Florian Vallaud qui a joué à Red Bulls qui est très sympa et qui joue maintenant au Miami FC. Il y a Sacramento notamment qui est un peu la plus connue le Sacramento Republic parce qu'ils ont retiré plus de 10 000 personnes plusieurs fois au stade. Ils ont fait des petits en coupe aussi. ils sont arrivés en finale à un moment parce qu'il y a une coupe qui rassemble MLS et USL un peu comme la Coupe de France. Donc, il y a eu des époirs un petit peu de ces clubs. Le problème, c'est que même si c'est moins le cas aujourd'hui, souvent la USL quand il y avait un gros club à un moment, il partait en MLS. Donc, il payait sa place pour rentrer en MLS. Ce n'était pas une promotion. Mais tu vois, la MLS, il s'est passé ça avec Orlando, avec Cincinnati. Il y a plusieurs clubs qui ont commencé en USL. La MLS a bien vu que ça prenait, qu'il y avait du monde au stade, que la ville qui fait bien le club. Et donc, ils ont un peu proposé que le club rejoigne la MLS en payant et en montant de division. Donc, c'est un peu compliqué parce que les plus gros clubs sont partis. Mais dans les clubs phares, tu as Sacramento qui est vraiment chouette. Tu as Oakland qui est un peu mon club préféré en USL parce que j'avais réussi à interroger le président plusieurs fois. et c'est un club qui est basé dans une ville où il y a une grande population noire et assez désœuvrée alors que la baie arrière autour est très riche. Donc, il est un peu au niveau Red Star. Ils ont une vraie identité de club qui est très sympa. Ils collaborent beaucoup avec les artistes locaux, etc. Tu as, comme tu as dit, Las Vegas qui est complètement fou. J'avais interviewé le président du club avant qu'il le lance. Donc, genre un mois avant les débuts. Et les mecs avaient pris un entraîneur qui club sur le banc. Ils l'ont fait en plus. Ils avaient comme projet de lancer des billets de 100 dollars par un hélicoptère avant un match. Mon mascotte, c'était deux lamas et un gars déguisé en Elvis. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et il a continué à être un peu totalement folklore ce club de Las Vegas Lights. C'est assez drôle. Ils avaient fait des maillots réversibles aussi pour la première saison. où le joueur mettait le maillot comme ça pour célébrer. T'avais un smiley à l'intérieur. Ils sont assez drôles. En fait, ce qui vient, c'est que la MLS se prend très au sérieux et communique beaucoup. Là où la USL, c'est que si elle avait existé un petit peu dans les médias... Il faut être décalé un peu du coup. Oui, c'est ça. Tous les clubs le font, mais c'est un championnat assez cool pour ça. Justement, pour continuer par rapport à l'USL et justement son développement, eFootball a signé du coup, il y a deux ans, un partenariat avec justement l'USL Championship, ce qui fait qu'on a tous les clubs sur le jeu. Le foot aux Etats-Unis, c'est un truc assez récent. Et c'est marrant, mais tu as quand même une génération qui a appris à découvrir le foot avec les jeux vidéo. C'est un peu con, mais FIFA est un phénomène mondial. Et comme aujourd'hui, je suis sûr qu'en France, t'as plein de mecs qui jouent à FIFA sans peut-être regarder beaucoup de foot, il y a encore plus ça aux Etats-Unis. Ce qui fait que ça peut contribuer à l'émergence de clubs connus. Et donc, les jeux vidéo, c'était important pour que les jeunes américains ils voient « Ah putain, il y a le local qui est sur FIFA, je vais l'apprendre plutôt que jouer avec Liverpool ou Manchester United. » Donc, ça fait partie d'une vraie stratégie. La MLS a lancé aussi une ligue de e-sports qui s'appelle e-MLS. Oui. Il y a son propre championnat de l'e-sport à côté. Donc, je pense que ce partenariat, je ne suis pas hyper connaissant ce sujet, mais je pense que ce partenariat c'est aussi dans cette optique de faire en sorte que tu aies moyen de jouer avec ces équipes-là et de voir un petit peu les équipes chez toi dans ce jeu vidéo. quand Konami a annoncé ce partenariat avec l'USL Championship, il y a tout le monde qui était monté sur les grands cheveux à dire « Ah, ça y est, il y aura peut-être la MLS, tout ça. » Et justement, non, parce qu'il n'y a aucun lien. Et en fait, c'est sûrement quelque chose d'à part entière qui a validé peut-être le comité ou je ne sais pas en Championship pour justement mettre en avant ce championnat qui est plutôt dans l'ombre de la MLS parce que du coup, on se retrouve, on a la MLS qui est licenciée qui est officielle sur FIFA et du coup, on a l'USL Championship qui est lui complètement à 100% licenciée sur eFootball qui est du coup maintenant le concurrent. Oui, après, je ne sais pas si ça attira beaucoup de fans quand même parce que c'est assez chouette pour la USL, ça permet d'avoir un petit peu là, ils ont aussi un partenariat télé avec ESPN et commencent un petit peu à émerger dans leurs petits coins et à faire leur vie sans forcément avoir à se référer à la MLS tout le temps. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas la MLS quand ils vont regarder le reportage, entre la MLS et l'USL, il n'y a aucun lien d'identité, d'entité même. Oui, c'est ça. Entre 2015 et 2020, tu avais un vrai lien parce que la MLS ne lancait toutes ses réserves en USL. Le problème, c'est que tu avais deux problèmes. Un, pour la MLS, ça faisait que tu n'avais pas le contrôle du championnat où jouaient tes réserves et deux, pour la USL, en vrai, à un moment, il y avait certaines réserves qui étaient très fortes mais d'autres où ce n'était qu'une équipe de 17 ans, 18 ans et en fait, ils se faisaient taper tous les week-ends. Et tu n'avais pas en plus, pour la USL en tant que telle, c'est beaucoup mieux d'avoir des clubs avec une identité propre plutôt qu'avoir un Red Bull 2, un Seattle 2, un Portland 2. Il n'y a plus de lien concret entre les deux et par contre, pour rentrer en USL, un petit peu comme tu fais en MLS, tu dois payer un prix d'inscription. Donc, imaginons que tu crées une équipe comme on disait tout à l'heure à Austin ou n'importe quelle ville. La MLS maintenant, c'est à peu près 500 millions pour rentrer dans la Ligue. C'est hyper cher. C'est énorme. Ouais. Et la USL, des derniers chiffres, c'était autour des 15-20 millions il y a quelques années. Donc, ça reste assez accessible. Il faut juste que tu aies un dossier aussi assez fort en mode, quel stade tu utilises, combien de fans tu comptes avoir. Et au pire, si tu n'as pas les moyens pour ça, tu peux rejoindre la Ligue 1 qui est du coup la USL 3. Et là, ça te coûtera 1-2 millions, je crois, le prix d'accès. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Il y a un truc que je n'ai pas forcément mentionné, c'est l'US Open Cup qui est le championnat d'USL parlant de la Coupe de France. En gros, l'équivalent de la Coupe de France. Et c'est un peu le seul endroit où la USL et la MLS se rencontrent. Et parfois, tu es comme en France, tu as des équipes USL qui vont battre des équipes MLS. Ça fait pas mal de bruit. Même si c'est globalement une coupe grandement dominée par la MLS. Mais là, pour te montrer un peu la mentalité de la MLS qui se veut vraiment au-dessus de tout ça, elle a annoncé en fin de saison dernière qu'elle ne voulait plus faire la Coupe de France locale parce que ça la soulait d'aller jouer sur des terrains pourris au milieu des States devant 5000 spectateurs. Et ils disaient qu'il y avait un calendrier trop compliqué et donc ils voulaient envoyer l'équipe réserve à la place. Et la fédération américaine a dit non, c'est mort. Vous n'avez pas raté ça. C'est encore en train d'être jugé un petit peu. On ne sait pas encore ce que la MLS va faire. Peut-être que juste ils enverront leurs vraies équipes mais en n'en voyant que les U18, tu vois. Comme lien de savoir que dans un seul et même pays, on va dire dans deux pays, d'avoir 3, 4, 5, voire 6 championnats différents et que chacun à son échelle essaie de grappiller des parts de marché pour avoir de la visibilité plutôt que de s'entendre sur un seul et même truc. Tout en sachant qu'en vrai, la USL peut essayer comme elle veut. Elle n'aura jamais la force de frappe de la MLS. Non, non. C'est un état gigantesque, des milliardaires à leur tête, etc. Complètement incohérent et c'est bête pour le développement du soccer parce que ça n'aide pas. La USL, elle a été rachetée en 2010 et à ce moment-là, les équipes qui étaient déjà se sont dit « En vrai, le rachat ne va pas dans la bonne direction. J'ai l'impression qu'on ne vendira jamais. Donc, on va créer notre propre contre-championnat qui s'appelait la NASL à l'époque. Et dedans, tu avais Montréal notamment qui était dans Portland. C'était à l'époque où ils n'étaient pas encore MLS. Tu avais qui est toujours en USL. Tu avais le New York Cosmos qui aujourd'hui n'existe plus. Donc, tu avais une dizaine d'équipes pour créer ce championnat. Et en fait, le but de ce championnat de la NASL, c'était d'être un concurrent de la MLS. Donc, ils avaient vraiment dès le départ dit « Ok, nous, on s'attaque à la MLS. On fait un autre championnat. » Et c'est super rôle. Ça n'a pas marché. Ils ont duré une dizaine d'années mais c'était beaucoup trop cher et il n'y avait pas assez de fans. Et les clubs étaient trop instables. Donc, il y en avait toujours un qui faisait faillite au milieu de la saison ou un truc comme ça. Tu as parfois des championnats même qui… Là, ça ne se fera plus parce que ça te demanderait trop d'argent mais à cette époque-là, tu vois, il y a 15 ans du coup, il y avait quand même un championnat qui commençait et qui disait « Je veux concurrencer la MLS. » Donc, c'est assez fort. On va dire que la MLS, elle a commencé vraiment après, on va dire, médiatiquement dans les années 2010 avec je pense notamment les… avec comment ça s'appelait le LL Galaxy, tout ça, avec Thierry Henry et autres qui sont venus à l'époque et c'est vrai que parce que je n'y connaissais rien. C'est vrai qu'on entendait parler de la MLS et à chaque fois, on disait « Bah ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont s'enterrer là-bas ? » Et pourquoi les joueurs vont là-bas ? Tout ça. Et maintenant, on voit et je sais par exemple qu'il y a des joueurs qui sont dans le championnat mexicain ou qui sont même en championnat argentin qui vont d'abord passer par la MLS et qui ensuite vont se faire attraper pour partir en Europe et j'ai cette impression que la MLS, ça devient de plus en plus un palier entre le Sud-Amérique et l'Europe. C'est un peu la stratégie depuis une dizaine d'années après de la MLS. Au début, ils étaient un peu coupés du monde. Ils étaient un peu « On fait nos propres trucs » et ils se sont rendus compte que le foot, ça reste un sport global. Contrairement au football américain, tu es obligé de participer au marché des transferts ou ce genre de choses. Et donc, ils ont commencé à se dire « Il faut qu'on revende des joueurs. Ça aussi permettra d'avoir des nouveaux revenus. » Donc, ils ont beaucoup formé en augmentant le centre de formation de très belle manière. Ils sont aussi allés chercher de plus en plus des joueurs en Amérique du Sud. Parce qu'en fait, au début, tu avais besoin d'un Beckham ou d'un Sirianry pour amener les fans au stade. Mais une fois que tes fans sont fans de ton club, tu n'as plus forcément besoin d'avoir une grosse star. Ça aide de temps en temps. Le Chicharito, quand il est arrivé au Galaxy, en vrai, ça a gravé des et les maillots sont rendus super bien. Mais demain, le Galaxy, là, ils n'ont plus vraiment de stars. Ils peuvent quand même avoir un bon rendement des fans, etc. Ils sont allés chercher des jeunes sud-américains qui pouvaient non seulement faire le show au stade, mais en plus, s'être rendus plus tard. Et là, maintenant, tous les clubs quasiment ont un numéro 10 qui vient du Brésil, de l'Argentine, du Pérou, du Paraguay, ou ce que tu veux. Ils vont vraiment se coûter tous les championnats. Alors que les Européens, ça reste souvent en Argentine et au Brésil. Là, la MLS, vraiment, le championnat paraguayen, le championnat bolivien, il y a souvent des joueurs qui arrivent. Et ils sont malins parce que les clubs argentins et sud-américains, en général, sont vraiment dans la crise depuis le Covid. Ils ont très peu de revenus. Là, cette semaine, il y en a un qui a signé pour 6 millions à Seattle, notamment. t'en as vraiment tous les mercato, t'en as qui partent en MLS et qui se revendent petit à petit. La stratégie de revente met un peu de temps à démarrer. C'est pas tout de suite un succès, mais t'as quand même quelques joueurs. Le plus connu, c'est Miguel Almiron qui avait été par Atlanta et qui est parti à Newcastle. Là, récemment, t'as Chicago qui a vendu un jeune John Duran à Aston Villa pour 15 millions. Ça se fait petit à petit. T'as des reventes, mais ça prend encore un peu de temps tout simplement parce que les clubs européens ont encore un peu de réticence à acheter en MLS. Le contrat est pas si mal. C'est de 200 millions par an pour 10 ans. On va t'assurer que pendant 10 ans, t'as 200 millions pour la Ligue par an. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les chiffres des audiences. Apple veut pas les donner et apparemment, les audiences ne sont pas bonnes et ça ne m'étonne pas des masses. Les fans de foot ne sont pas forcément fans de leurs clubs locaux. C'est un peu comme en France avec la NBA. Le championnat anglais notamment fonctionne tellement aux Mexicains et aux Etats-Unis que les fans de foot sont plus fans de Première Ligue que de MLS et les mecs sont beaucoup plus amenés à aller au bar le dimanche matin voir de la Première Ligue en décalage horaire plutôt que de se rendre au stade en MLS. C'est un vrai problème pour la MLS qui n'arrive pas à attirer les gens à regarder son propre championnat. Dans les stades, ça va, mais à la télé, les mecs de Seattle regardent Seattle. Tu ne vas pas te faire les 15 autres matchs du week-end parce que tu vas juste regarder ton propre match. Par contre, les mecs d'Orlando ne regardent que Orlando et pas les autres matchs. Pas comme en Première Ligue où ils regardent tous les matchs. On ne sait pas si les affluences sont bonnes. La moitié des matchs pour la première saison étaient en fait divisés gratuitement. Donc, tu pouvais très clairement, surtout les plus grosses affiches. Donc, en fait, payer le pass ne servait pas à grand-chose. Je pense que ça a bien marché dans le côté aussi documentaire quand même. Tu as eu des trucs produits qui sont sympathiques. Et là, la MLS a annoncé qu'ils avaient un partenariat avec l'équipe qui fait Drive to Survive sur la Formule 1. Même mes équipes documentaires vont me faire un truc sur la MLS dans un ou deux ans, je crois. Mais, en vrai, ça reste assez hésitant. Et le problème, c'est qu'avant, c'était sur ESPN et les audiences n'étaient pas dingues. Mais au moins, un mec qui les appelait, il arrivait sur ESPN. Tu peux le trouver dessus ? Ouais, là, tu prends un abonnement à Apple TV. Aux Etats-Unis, il y a plus de monde qu'en Europe qu'il y en a un. Mais ça reste quand même assez niche et tu ne tomberas pas dessus. Donc, je ne sais pas si, comme il n'y a pas les audiences, on ne peut pas savoir, mais apparemment, ça ne marche pas des masses. Parce qu'aux Etats-Unis, du coup, c'est aussi que sur Apple aux Etats-Unis, il n'y a plus de diffusion télé, tout ça. On a de temps en temps d'un vieux contrat avec Fox, je crois, genre, toutes les semaines, tu as une affiche sur Fox, Soccer, il me semble. Mais je crois que ça, ça y arrête bientôt. Et une preuve, par exemple, que ça ne marche pas des masses, c'est que les matchs étaient, ils sont diffusés en anglais et en espagnol. Et tu avais aussi toutes les équipes canadiennes qui étaient diffusées. Et je sais que là, en fait, tu n'auras plus que Montréal. Les deux autres, ils ont arrêté, parce que ça ne marchait pas en termes d'audience. Comme je disais, c'est juste, en gros, les seuls francophones des Etats-Unis, la plupart sont quand même supporters de Montréal. Et comme je te disais, en fait, les gens ne regardent pas trop les autres clubs. En fait, vu que ça ne passe pas sur une chaîne, déjà qu'on sait que le championnat américain est déjà très fermé. J'ai l'impression que ça le referme encore plus sur lui-même à se dire, si tu veux voir le championnat américain, maintenant, il faut le vouloir parce que, comme tu dis, on ne peut plus tomber dessus par hasard. Donc, si tu veux voir le match, c'est que tu voulais vraiment le voir. C'est ça, c'est ça. Et en plus, il faut acheter un supplément à Apple TV. Donc, tu ne te dis pas tiens, je prends Apple TV et puis j'aurai ça en plus. Mais là, on est obligé de payer un petit supplément. Mais en fait, Apple a mis deux fois le prix que m'étaient ESPN et Fox. Comme tu disais, c'est vrai que tu vois, tu as quand même des émissions. Tu as un peu plus un engouement médiatique qui est peut-être plus prononcé et plus professionnel aussi. Je suis d'accord. Tu as un avant-match et un après-match qui est vraiment chouette. Ils ont bien fait le côté plateau. Train billet, je trouve. Ouais, mais je trouve que ça marche vraiment bien. Ils ont des récaps shows qui sortent très vite aussi après. Si tu n'as pas eu temps de voir les matchs, c'est une belle production. Tu vois que ça appelle à la manœuvre. Je ne sais pas si tous les matchs seront aussi bien diffusés et les plateaux seront aussi bien diffusés que l'année dernière. Est-ce qu'ils vont faire des coupes dessus ? Je ne sais pas. Ce sera intéressant de voir si il y a des évolutions. La communication de la MLS de manière générale est très moderne, je trouve. Par rapport à d'autres championnats, même en Europe, je trouve qu'il y a une communication qui est très moderne, très digitale et on sent qu'ils veulent pousser à faire connaître le truc mais que ça ne prend pas forcément comme il est. Les buts twittés deux secondes après le but en temps réel, c'est génial. Ça, c'est un truc que ça me rend dingue que les champions européens ne fassent pas ça. Mais tu as un but incroyable. En fait, il va être relayé dans le monde entier très vite et les clubs sont très forts. La MLS en général est très fort au niveau communication là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Super. C'était un plaisir. C'était très chouette. Oui, ça fait plaisir d'en connaître. C'est la première fois que je fais l'occasion d'en parler un peu plus, de parler vraiment avec quelqu'un de MLS. Mais oui, ça fait plaisir. Là, c'est quand ? C'est au mois de mars que ça reprend. Oui, c'est ça. Je t'ai envoyé deux, trois articles que j'avais écrits sur la USL. Un sur le côté la ligne montre tellement que ça peut poser problème par rapport à la MLS. Et un autre aussi sur Auckland. Carrément. Merci à toi. Très bonjour. Merci beaucoup. Salut. Oui, bonne soirée. Salut. 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 Abonnez-vous !